Bonjour ! Première fois sur le rallye Haïche à des gazelles, et on est les pionnières parce qu'on part en buggy électrique. Et on part sous les couleurs du Maroc. Inch'Allah, on va finir première. Pour le moment, ça va. Je pense que pour les vérifs, ça devrait le faire. Bye, merci. On a des redoutantes, tu vois. Nous, c'est les premières. Enfin, elles sont là après de longs mois d'attente et d'efforts. Le rêve de participer au rallye Haïcha des gazelles du Maroc se concrétise. C'est à Nice, au Palais Nikaya, que les nouvelles aventurières ont rendez-vous. L'émotion et la fierté sont visibles au moment de revêtir l'un des symboles de la compétition, le gilet bleu. C'est un grand moment, on l'attendait depuis le bilan. Déjà la couleur, la taille, la forme, avec. Là, c'est la vraie symbolique du début du rallye. Je suis excitée, je suis contente. J'ai hâte que ça commence, qu'on nous explique tout, tout ça et tout ça. Les premières émotions passées. Il est temps pour ces gazelles de 23 à 71 ans de s'adonner aux impératifs d'avant-courses. Briefing général. Et puis, je veux aussi vous féliciter. Réunion médicale. Consignes de sécurité. Vérification du matériel et respect des normes obligatoires de chaque véhicule. L'excitation monte à la veille du grand départ. On est excitée, mais en même temps un peu stressée. Mais trop content d'être là, de voir toutes ces voitures, les filles. Avant notre gilet ! Et on s'appelle les gazelles du désert. La princesse des dunes. Chercher du défi. Chercher la découverte de la culture. Une expérience. Une expérience de vie. On se fait confiance. On a eu une formation de qualité. Donc, on va réussir. Ça fait un an qu'on est surexcitées. Donc, ça va que en crescendo, 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 crescendo. Quand on sera en haut des dunes. Le point culminant. Voilà. On va y arriver ! Leur gilet bleu sur le dos, les gazelles prennent désormais possession de deux outils indispensables pour leur sécurité et pour le bon fonctionnement du rallye. Il y a d'abord ce boîtier, l'Erytrak. L'Erytrak est le système qui est embarqué à bord de tous les véhicules du rallye Aïcha des Gazelles du Maroc. Qui permet un suivi en temps réel de la position de tous les véhicules. Cet appareil contient un récepteur GPS et un téléphone satellite. Qui à intervalles réguliers envoient une position de chacun des véhicules au PC Course. Ce qui permet au PC Course, sur une carte informatique, de suivre en permanence la position de tous les équipages. Le rallye Aïcha des Gazelles du Maroc a un fonctionnement unique au monde. Une compétition basée sur la distance parcourue au détriment de la vitesse. Il est donc indispensable de localiser les participantes en permanence. Ce boîtier permet aussi de déclencher une assistance mécanique ou médicale. Ou encore de communiquer avec le PC Course par le biais d'un téléphone satellite. Deuxième appareil sécuritaire, la Sarsat. C'est une balise de détresse à utiliser en deuxième recours. Si l'Erytrak ne fonctionnait plus pour une raison ou pour une autre. Et que l'équipage se trouve en situation délicate. De signaler leur urgence, leur situation d'urgence médicale. Ce système fonctionne sur la base de l'organisation Sarsat. Et c'est donc ce système international qui va appeler le PC Course en cas de déclenchement de balise. Pour confirmer le numéro de l'équipage et la position de l'équipage qui a déclenché sa balise de détresse. Avec l'Erytrak et la Sarsat, chaque véhicule peut être localisé dans le désert au mètre près. Les gazelles sont en totale sécurité. On ne peut pas les perdre, ça c'est certain. Elles se sentent en sécurité et elles sont en sécurité par ce système qui est mis en place sur plusieurs rallyes automobiles dans le monde. Voilà, toutes les voitures sont désormais équipées, les vérifications terminées. Les gazelles sont prêtes à prendre le départ à Nice sur la promenade des Anglais. Mais avant de lancer cette 29e édition, la vision de Dominique Serra, créatrice et directrice du rallye Aïcha des Gazelles du Maroc. Le ton général, c'est comme d'habitude, beaucoup de rigueur. On est dans une compétition automobile. Chaque rallye est différent, c'est la 29e. En tout cas, une belle édition avec des compétitrices au top. Bonheur, rigueur, compétition et une belle arrivée à Issa Oira. Les nouveautés sont des camions, deux camions engagés. Et la catégorie électrique a grandi dix véhicules cette année par rapport à six années dernières. La catégorie électrique se concrétise. Des équipages qui arrivent en douceur, mais la technicité doit venir en même temps. Et c'est un petit peu plus compliqué que le véhicule thermique, bien sûr. Il y a 13 nationalités représentées sur le Gazelle cette année, ce qui est plutôt pas mal. On essaie effectivement d'avoir des cultures différentes qui sont sur l'événement pour le partage. 30 ans, c'est pas la fin d'un règne. 30 ans, c'est le début. Et ça doit être le début de notre ère. Des événements en rallye-rail qui ont 30 ans d'âge, il y en a peu. Et surtout avec toutes ces femmes. Je pense que c'est un exploit. Et un exploit qu'on fêtera dignement. Mais d'abord, il faut qu'on s'occupe de notre 29e. C'est parti.